Et voici le journal en coproduction avec Guillaume Meurisse, autant dire la newsletter du KGB. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Le journal de presque 17h17. C'est une catastrophe Thérèse ! Qu'est-ce qu'on va faire Pierre ? On commence par les titres. Oui, dans ce journal on parlera des bars qui ferment après 22h à Paris. Et Juliette Arnaud est en PLS. On parlera aussi des restaurants qui ferment totalement dans le sud. Émeric Lompré est en PLS. Et enfin on parlera de l'achat de... Ah Clara Dupont-Monon est en PLS ! J'ai pas dit l'achat de quoi là ! Peu importe, dès qu'on parle d'acheter quelque chose elle est en PLS. Radine, radine. Alors, tu étais beau, tu étais libre, tu léchais la barre du métro comme un cabri sauvage, tu sniffais de la chloroquine aux petits déjeuners. Donc Guillaume vous faites quoi là ? J'ai écrit le raison funèbre de Nicolas Bedos quand il sera mort du Covid. Il a pris la parole pour dire qu'il fallait être libre, abandonner le port du masque. Je finirai plus tard. Alors on commence d'ailleurs avec un décès. Oui, d'accord. Juliette Gréco est mort hier à l'âge de 93 ans. Quelle classe, elle meurt le jour où Alex n'est pas dans l'émission. Comme ça, il peut avoir du chagrin tranquille. Une grande dame jusqu'au bout. Oui, oui. Et France Inter est en pleine journée spéciale. Oui, parce que Juliette Gréco c'était aussi bien sûr. Oui, Juliette Gréco c'était lui. Juliette Gréco, je sais. Et Annie Cordy ! Est-ce qu'on en a fait autant pour Annie Cordy peut-être ? Calmez-vous quand même Charline. On enchaîne, on enchaîne. Oui, avec la politique. Le gouvernement a dévoilé hier sa nouvelle carte Covid-19 avec des zones roses, super-rouges et écarlates. Oui, c'est un événement. Il y a désormais plus de nuances de rouge sur la carte Covid-19 que sur les joues de Gérard Larcher. Politique toujours. La rue de Solferino qui a accueilli le siège du Parti Socialiste pendant de nombreuses années a du mal à se remettre du départ du PS. Et c'est un événement aussi, on a enfin trouvé un truc qui se remet difficilement du départ du PS. Santé maintenant, les autorités européennes alertent sur la consommation excessive de produits perfluorés, qui est un perturbateur endocrinien, même à faible dose. Alors si on ajoute que le gouvernement veut autoriser à niveau les pesticides tueurs d'alerte... Attention, attention Charline derrière vous ! Il y a une femme voilée ! Une femme voilée ! Il y a une femme voilée ! C'est bon, elle est partie. Ah ouf, alors t'avais qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que vous disiez, on va enchaîner plus. D'accord, alors très bien. Média, à présent, invité sur le plateau de LCI, Alain Finkielkraut est revenu cette semaine sur les élèves qui souhaitent aller à l'école en crop top. Le nom brille, moi, écoutez, il y a des professeurs qui disent ça déconcentre les garçons. Bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre. Attention, tu baves, tu baves, tonton Finkie. C'est bon, vous l'avez tous, l'image de tonton Finkie excitée par une petite meuf en crop top, c'est bon ? Voilà, on peut enchaîner, c'est impeccable, tout va bien. Les associations, qu'elle en a refusé le droit de distribuer des repas aux migrants à Calais, viennent de déposer un recours devant le crop top. Attention, en régie ! En régie ! Cuisine ! Hier, nous avons appris la mort du chef Pierre Troigros. Oui, mais rassurez-vous, vous pourrez tout de même retrouver les deux gros, les 10 et 14 octobre à Lille. Mais de quoi vous parlez, là ? Des spectacles de Pierre-Emmanuel Barré et d'Emeric Lompreet. Ah, d'accord. International à présent, interrogé sur la prochaine présidentielle, Donald Trump a laissé planer le doute sur une transition pacifique du pouvoir en cas de défaite de sa part. Oui, donc ne vous plaignez pas trop de cette année horrible, 2020, c'est peut-être la dernière quand même. Et enfin, à Aiguillet, en Haute-Loire, la police est intervenue pour maltraitance animale sur un taureau qui aurait été éventré. Sauf que ce qu'il pensait être les boyaux sortis était juste son gigantesque pénis. Oui, c'est l'occasion pour nous de saluer Patrick Bruel. Et puisqu'on parle chanson française, revenons tout de même sur la journée spéciale Juliette Gréco. Oui, ça c'est sûr qu'elle ne serait pas Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Thomas Davies, Annie Cordy, bien sûr. Je veux dire, on n'entre pas au café de fleur avec un ananas sur la tête. Bon, allez, c'est bon, ça m'énerve. Allez, jingle, parce que là, ça me va. Ah, bonjour. Je vais être Gréco quand même. Annie Cordy, tout de même. Oui, oui, allez.